La compagnie que j'ai créée en 2004 s'appelle la compagnie H-Menu. Je pense que dans mes créations, de façon burlesque et j'espère drôle, je passe un peu à la moulinette beaucoup de comportements humains. Du coup, c'est rigolo pour ne pas être dramatique, je pense. Mais on rigole, j'espère que c'est comique. Et la compagnie H-Menu, c'est ça. Une compagnie H-Menu qui existe depuis 14 ans, avec une vingtaine de comédiens, danseurs, amateurs professionnels, et même pas comédiens, mais juste spontanément en vie de créer, qui viennent, qui font un spectacle, puis après qui s'en vont, qui refont un spectacle et qui tournent au sein de la compagnie. C'est faire vivre le lieu, c'est faire vivre le clown, c'est faire vivre l'artistique, c'est refaire vivre le quartier, c'est nourrir les rencontres et développer du métissage entre ceux qui habitent avant, ceux qui habitent maintenant, comment on va se rencontrer entre artistes, avec les gens de Toulon, comment on va proposer de l'échange, du rire, du coloré, du vivant, sur un espace magnifique qui demande qu'à faire éclore des essences de partage et de créativité. Et moi, je suis trop contente depuis le début, alors par intermittence, de faire partie de l'histoire et de donner pour des créateurs ce qu'ils me donnent, c'est-à-dire un lieu pour travailler et de l'image avec vous, pour y aller vraiment à fond maintenant dans le clown, le burlesque, la rue. Ça va être comme ça, avec des propositions au printemps et de l'interaction avec des rencontres. Là, je rencontre M. Barge, voilà, et vous. Et je pense qu'on a tous ici, enfin le porte-créateur Julien, Mme Audubé, vous tous, l'idée que de un par un, par un, par un, ça fait des graines qui vont faire, qui vont redonner du, pour moi c'est du vivant, du vivant. Parce que c'est vrai que je suis toulonnais, j'ai un peu souffert aussi de certaines périodes de la ville de Toulon, de certaines disparitions, et que je suis participante et je donne à ma façon quelque chose pour créer du rire et un peu de fantaisie. Et le porte-créateur, je trouve qu'il nous donne le pain et le couteau, il n'y a plus qu'à manger ensemble.